Mon cas est devenu une référence, comme une évidence d'un montage, comme une évidence d'une injustice, comme une évidence d'un procès qui n'a pas été quittable. Et mon cas est repris tous les jours, tous les jours, et cité en parlant d'autres choses, d'autres cas. Mon cas revient en référence, plus que jamais, je dirais. Je crois que la résolution a été claire en mars 2011. Quatre des cinq ministres ont reconnu les graves violations dans mon procès. Je pense que ce qui arrive ne peut être que bon, en partant de cette base, déjà. Et voilà, j'ai envie d'être sereine et positive. Je tiens à dire à tous ceux qui s'en inquiètent que je vais bien et que mon état d'esprit est bon, autant qu'il est possible dans une situation d'enfermement, loin de mon pays, loin des miens. Mon état d'esprit est bon, car j'ai la conviction qu'enfin la vérité est en marche et qu'elle conduira à ma libération dans les mois qui viennent. Bien sûr, les temps de la justice sont longs, très longs, pour moi, pour mes parents, pour tous mes proches. Mon état d'esprit est bon, parce qu'une bonne partie de l'opinion publique mexicaine est maintenant convaincue que mon cas n'est pas un conflit entre la France et le Mexique, mais une affaire qui concerne chaque Mexicain en premier lieu. Les choses ont bien changé en deux ans. Mon cas est devenu emblématique pour de nombreux Mexicains qui pensent qu'il va contribuer à améliorer leur justice et renforcer le droit des citoyens à un procès équitable dans un pays démocratique. Ils savent que le revers de la médaille de l'impunité des criminels est le maintien en prison d'innocents qui n'ont pas les moyens de se défendre. Mon état d'esprit est bon, aussi, parce que l'État français, sans s'ingérer dans la procédure en cours, n'a cessé d'exprimer le soutien à ma cause à travers deux présidents successifs. Mon état d'esprit est bon, parce que le nouveau président du Mexique a affirmé dans son discours de prise de fonction son attachement au respect des droits de l'homme et à l'amélioration du fonctionnement de la justice au Mexique. Merci à mes parents, merci à mes proches, merci à tous ceux qui, en France et à l'étranger, m'aident à vivre, à me lever chaque matin et à poursuivre mon combat. Sous-titrage Société Radio-Canada